Un apport en même temps, il s'est vaincre. Par exemple, si moi mon mythe c'est la fraternité, et je le proclame d'ailleurs, mais en même temps, je sais qu'il ne suffit pas de vouloir la fraternité pour qu'elle triomphe sur terre, il se peut très bien que d'elle ne triomphe pas, et il se peut aussi que je me trompe en croyant, travailler pour la fraternité et que je fasse le contraire, parce que j'en ai connu, moi, des braves gens, des braves militants qui croyaient travailler en étant communistes pour la fraternité universelle sans savoir qu'ils travaillaient pour un système qui avait quelque chose de concentrationnaire et d'esclavagiste. Donc si vous voulez, il faut avoir des mythes, on ne peut pas se passer, on ne peut pas s'en passer de croyance, on ne peut pas se passer de foi, mais à ce moment-là, il faut éviter qu'elle devienne délirante et on retombe dans le cercle vicieux de homo-démince. Donc, voilà, des choses importantes, des choses de base qu'on devrait savoir et que l'on ne nous dit pas. Bon, alors, troisième élément, c'est un élément qui est arrivé plus récemment, mais au XVIIIe siècle occidental, c'est l'idée de l'homo economicus, c'est-à-dire l'homme qui est mu par son intérêt personnel et son intérêt rationnel. Alors, d'abord, on peut dire que c'est une idée unilatérale, parce qu'en même temps, il y a ce que le penseur Huizinga avait appelé homo-démince, c'est-à-dire l'homme du jeu, et J-E-U, hein, J-E-U, c'est-à-dire qu'on joue, mais jouer, jouer, c'est une activité qui peut être gratuite, non rétribuée, ou bien vous jouez, vous prenez des risques quand vous jouez à la roulette, ou comme vous pariez pour l'équipe, jouer, et en plus, il y a une part de gratuité dans la vie humaine, une part de ce que bataille appelait la dépense, autrement dit, l'homo-economicus est un pôle, et l'autre, l'homme de la dépense, l'homme du jeu, l'homme de la jouissance, c'est un autre aspect, et qui n'est pas d'atouts d'intérêt matériel. Donc, aujourd'hui, surtout, on a l'impression que la conception de la politique est fondée sur l'homo-economicus, est fondée sur les chiffres du PIB, de la croissance, des standards d'opinion. Donc, vous savez, l'impression que tout est lié à ça, et il est important de savoir que ce n'est pas que ça qui est important. Il y a les autres aspects, bien entendu, l'aspect économique est très important, mais ce n'est pas seulement l'intérêt matériel qui déterrine les comportements humains. Et il faut donc savoir aussi cela. Et alors, si je veux un peu concentrer tout ça, je dirais une nouvelle bipolarité. c'est le pôle de la prose et le pôle de la poésie. La prose, pas seulement dans ce que je décrive, je dis la prose de la vie et de la poésie. Qu'est-ce que c'est la prose de la vie ? Ce sont les choses que nous faisons par obligation, parfois même pour survivre, pour gagner notre route, ou bien que nous faisons parce qu'il y a la contrainte qui nous oblige. Et si nous ne le faisons pas, nous risquons beaucoup dans notre vie, dans notre sécurité. Alors, donc, il y a tout ce qui nous enduit, que nous n'aimons pas, qu'est-ce qu'ils ont de faire ? Et la poésie de la vie, c'est quoi ? La poésie de la vie, c'est tout ce qui nous dilate, c'est tout ce qui nous donne la joie, c'est ce qui nous donne l'émotion, c'est ce qui nous donne la communion, c'est ce qui nous donne la fraternité, c'est ce qui nous donne l'amour. Et ce sont des choses absolument capitales. Et il est certain qu'il faut penser, bien entendu, une politique ne peut pas produire de la poésie, de la vie, mais c'est à chacun. Mais il est évident qu'elle doit créer des conditions, qu'elle doit comprendre, que les êtres humains ont aussi besoin que ça. et même quand vous faites une politique, disons, de la culture, si vous permettez de donner aux gens la possibilité d'avoir des émotions esthétiques intenses qui leur donnent quelque chose, une sentiment de plitude, c'est quelque chose de très important. Et alors, à ce moment-là, vous pouvez, à ce moment-là, vous pouvez arriver à une dernière bipolarité qui est très importante, qui est celle de la subjectivité humaine, le sujet humain. Ça veut dire quoi ? Être un sujet, ça veut dire pouvoir dire « je ». Bon, si vous dites « je », au moment où vous dites « je », vous dites « je me mets au centre de mon monde ». Autrement dit, dire « je », c'est affirmer une position égocentrique. Égocentrique, c'est « je me mets au centre de mon monde ». Et c'est égocentrisme qui est vital parce que si nous avons besoin de penser à nous, de nous nourrir, de nous défendre, de nous protéger, de nous développer, etc. Si l'humanité était réduite à l'égocentrisme, ce serait l'égoïsme le plus total. Or, en fait, tout se passe comme si nous avons pas seulement le logiciel du « moi-je », mais que nous avons aussi un autre logiciel qui apparaît dès le nouveau-né. C'est celui de l'autre, du « nous », du « toi ». Et c'est extraordinaire comment le nouveau-né a besoin du sourire, de la mère, du père. Il a besoin du regard, il a besoin de se regercer, il a besoin... Et plus on va se développer dans la vie, plus on aura besoin d'une chaude communauté de l'amour familial et qu'on l'aura aussi si tout se passe bien avec les frères et les soeurs qui on en a. Et donc, si vous voulez, il y a le problème d'être humain et qui, pour se réaliser lui-même, il doit non seulement pouvoir avoir la attitude et essayer de réaliser ses aspirations, mais il ne peut le faire qu'au sein d'une « nanou », d'une communauté et nous avons plusieurs types de communautés, à commencer par la famille, mais vous avez aussi le parti, l'Église, la nation, l'Europe et même aujourd'hui, et j'y viendrai plus d'ailleurs, vous avez quand même une communauté de destin de toute l'humanité. Donc, voici donc la passion de re-essayer de nous penser et de savoir qui nous sommes nous-mêmes. Et je n'en ai parlé jusqu'à présent que de l'individu. Alors, parlons maintenant de notre nature théologique. Merci. Merci bien. Nous savons depuis Darwin que nous sommes effectivement un rameau particulièrement développé du climat. Et même depuis Darwin, nous avons appris beaucoup et c'est-à-dire sur le processus écrardinaire de l'hominisation grâce aux ultimes découvertes de Michel Brunet qui a découvert au Tchad, c'est-à-dire dans la forêt tropicale tchadienne il y a 6 millions d'années déjà un dominien qu'il a fait tout mal. Donc, nous avons un processus extraordinaire d'abord qui a commencé aussi chez le chimpanzé qui s'est développé chez nous. Ceux jésominien qui sont de redressement de la colonne vertébrale et du mouvement de redressement dans l'obscurité. qui a conduit à des transformations cérébrales extraordinaires parce que pour être le bipède pour marcher sur le corps il faut trouver un système d'équilibre que n'ont pas évidemment les pauvres cadres de pelle et à l'autre c'est un processus alors nous sommes donc effectivement des primates nous savons que notre patrimoine génétique est à 90% semblable à celui du chimpanzé nous savons que nous sommes aussi des mammifères d'ailleurs les femmes ont des seins et les hommes ils ont des petits tétons on ne peut pas et on peut même dire que le sexe atrophié chez la femme s'appelle le cliché c'est-à-dire qu'en réalité c'est aussi la complexité humaine le masculin porte en lui d'une façon refoulée le féminin parfois il sort un peu plus si on est un peu homosexuel ou non sexuel et le féminin porte en lui aussi une façon refoulée et présente le masculin on est c'est ça la réalité aussi humaine et ce qui fait qu'on peut comprendre que des dites masculines que des choses qui étaient résardées aux hommes peuvent être faites très bien par des femmes comme on le voit aujourd'hui je dirais pratiquent tous les métiers pratiqués par des hommes et réciproquement nous voyons ce qui n'était pas dans les générations précédentes des hommes qui font la vaisselle qui font la cuisine qui se prient à des que buvés etc donc si vous voulez voilà alors donc vous avez nous sommes des mammifères nous sommes des vertébrés nous sommes des animaux et mieux encore nous sommes des polycellulaires c'est-à-dire que les milliards de cellules qui constituent notre organisme elles sont les filles les soeurs les premières cellules qui sont apparues sur la terre il y a 4 millions d'années ces premières cellules se sont multipliées certaines se sont regroupées dans les polycellulaires qui sont devenues eucaryotes et puis vous savez que certains sont devenus des végétaux parce qu'ils ont une astuce très vite de prendre de capter l'énergie solaire pour la transformer en 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 pour se nourrir en énergie même pour vivre parce qu'on ne peut vivre que si on s'alimente en énergie ne serait-ce qu'en nourriture et les animaux qui n'ont pas eu l'astuce des végétaux ils sont obligés de courir de développer des pâtes des ailes des nageoires pour chercher la nourriture pour manger les plantes ou les autres animaux donc ça c'est nous sommes des polycellulaires ça veut dire que nous portons en nous d'une façon singulière en tant qu'être humain toute l'histoire de la vie et ça donne une profondeur à ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience écologique ça veut dire que nous ne sommes pas seulement des animaux dans la nature avec quelque chose de plus que des animaux c'est-à-dire cette culture humaine cette conscience ce langage toutes ces choses parce que l'être humain ne peut pas être réduit à sa nature et on ne peut pas le couper aussi de sa nature donc la conscience de l'écologie est enrichie par le fait que nous savons que nous sommes pleinement des êtres occupants que nous avons toute l'histoire de la vie tout en ayant quelque chose de plus que nous avons acquis dans les parts d'humanité alors à ce moment-là tout n'est pas terminé pourquoi parce qu'il y a eu une découverte très importante en 1950 par Peter Watson la découverte c'était que nos cellules sont constituées intégralement de molécules c'est-à-dire dans des entités physico-chimiques autrement dit il n'y a pas une substance qui soit propre à la vie il n'y a pas une matière qui soit une matière vivante en effet de la même matière que le monde physico-chimique